... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM, qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, un accord a été scellé entre les délégués syndicaux et la direction générale des industries chimiques du Sénégal devant le gouverneur de la région de Thies, Omar Momadou Baldé. Cet accord porte aussi une convention étalée sur trois ans à partir de ce mois de janvier 2023. Le Conseil national de concertation des ruraux CNCR a organisé une journée de mobilisation rassemblant plus de 400 acteurs issus des régions de Thies et Dakar. Et puis l'insécurité gagne du terrain, c'est aussi au Sénégal. A Thies, la population s'appelle à plus de vigilance pour éradiquer ce fléau. Le suivi de l'actualité internationale et la base sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'informations. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, bienvenue et démarrons ce rendez-vous de l'actualité par le gouverneur de la région de Thies, comme je l'avais annoncé en titre. Dans un contexte marqué par des tensions sociales croissantes, la région de Thies a été le théâtre d'une avancée notable dans la résolution de conflits de travail. La crise qui opposait la direction des ICS à ses employés en grève a trouvé son épilogue grâce à l'intervention stratégique du gouverneur de la région de Thies, Umar Omomadou Baldé, dont le rôle de médiateur a été déterminant. Cet événement constitue un chalon important dans l'histoire des relations sociales de la région, selon le gouverneur, et dans ce climat de crispation, l'intervention du gouverneur a été un catalyseur de dialogue. L'accord dont les modalités précises restent sous le sceau de la confidentialité a été accueilli avec satisfaction par les deux parties mettant un terme à la grève. Cet ici favorable est perçu comme un modèle de résolution de conflits sociaux, illustrant la capacité des dialogues constructifs à dénouer les situations les plus complexes. Parlons toujours actualité dans cette édition. Le Conseil national de concertation des ruraux, CNCR, a organisé une journée de mobilisation rassemblant plus de 400 acteurs issus des régions de Thies et Dakar. Cette rencontre s'est tenue à Thies et avait comme objectif le partage des recommandations issus des travaux réalisés par le CNCR depuis plus de trois années. Ndiakha Tefal, le président de l'antenne régionale du Conseil, revient sur l'importance de cette journée. Ses propos sont recueillis par notre reporter Moussambaye. L'opportunité de ces journées de mobilisation, c'est tout d'abord partager avec nos membres, malgré qu'ils ont participé à tout le processus de construction, de production de connaissances, mais aussi avec les autorités administratives. Parce que c'était un long processus qui a duré trois ans, où on a identifié les problématiques du monde rural, les problématiques de nos activités. Et aujourd'hui, à partir de ça, on a des propositions à faire, effectivement, à notre état pour mieux booster l'agriculture dans le grand temps. Ces axes sont d'abord tout ce qui concerne la loi d'orientation agro-silvopastorale, la mise en œuvre de cette loi, plus particulièrement dans ces articles qui sont de reconnaissance juridique de l'exploitation familiale, mais aussi du financement de l'agriculture, de l'insertion des jeunes, mais aussi de la protection sociale des paysans. Voilà ces éléments qui sont sortis de toutes nos réflexions et qu'on vous partage aujourd'hui avec l'ensemble de nos membres pour que, vous savez, dans la zone plus particulièrement, aujourd'hui, je pense que nous tous, on est conscients de la question foncière avec l'urbanisation, comme disait tantôt le Derder, avec l'urbanisation galopante, mais surtout l'exploitation minière. Et la zone nia est constituée, en tout cas, le grenier de production, de produits horticoles. Et aujourd'hui, avec l'exploitation minière, on voit que beaucoup de paysans sont chachés de leur terre, ne sont plus sur leur terre. Donc, pour nous, il est extrêmement important que cette réforme foncière puisse aboutir et permettre aux paysans de se sécuriser sur cette terre et produire, mais aussi investir dans son exploitation familiale et produire pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Oui, devin candidat, en tout cas, on attend que les candidats puissent venir vers nous ou bien où nous, on va aller vers eux pour partager avec eux nos réflexions et voir quels sont les points où on peut s'accorder et où on peut travailler ensemble. Parce que nous, en tant que CNCR, ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre pays. Donc, c'est le développement de notre pays. Donc, on est prêt à discuter, à parler avec tous les candidats pour voir quelles sont les voies et moyens. Ils peuvent prendre en compte tous les aspects que nous avons énumérés tantôt. A rappeler que cette rencontre a été présidée par le directeur général du développement rural, Abdoulaye Sidibé, ce dernier a magnifié le rôle qu'est en train de jouer le CNCR qu'il considère comme un partenaire privilégié de l'État. Abdoulaye Sidibé est toujours au micro de Moussambaye. Oui, ce que nous pouvons réunir à travers l'organisation de ces journées, je pense que c'est toute l'importance que le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux accorde au secteur primaire de manière globale au niveau du Sénégal. Je disais tantôt que le fait qu'on tienne ces journées au niveau de la région de Thiesse, qui est au cœur de la zone agroécologique de Niaï, constitue une illustration parfaite du poids que le sous-secteur de l'horticulture joue de manière globale, mais également à travers certains d'autres sous-secteurs tels que l'élevage, tels que les oeufs-forêts et également la pêche. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas une première, comme je disais tantôt, parce que nous avons eu à magnifier à l'époque l'élaboration de la contribution du Sénégal à travers le regroupement de tous ses acteurs, de la société civile, notamment du secteur privé, qui s'est tenu ici au niveau de Thiesse pour apporter leur contribution à l'élaboration de la stratégie de souveraineté alimentaire au niveau du Sénégal. L'autre aspect aussi, c'est le rôle que le CNCR a joué dans le plaidoyer pour l'application de la loi d'orientation agrochique-postorale, qui, comme vous le savez, construit en fait le porte-étendard du sous-secteur, du secteur primaire au niveau du Sénégal. Donc, tous ces deux aspects construisent quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, il reste entendu que c'est un contexte bien particulier que nous vivons avec le plan Sénégal émergent, bien sûr. Depuis 2020, comme vous le savez, ce plan a été réaménagé à travers le plan d'action prioritaire PAP-2A, à travers lequel il fallait s'adapter au contexte que nous avons vécu à travers la pandémie de Covid-19. Également, il est venu se greffer à ces difficultés certains chocs, tels que la guerre du Sénégal, comme vous le savez, également la situation d'insécurité qu'on note au niveau de la sous-région. Maintenant, c'est vrai que c'est dire toute l'importance que ces journées de mobilisation paysannes vont jouer sur les unes pour que le Sénégal va apporter à travers le Sénégal et également tous les autres acteurs qui seront réunis ici durant ces journées et qui permettra d'approfondir et de mieux peaufiner tout ce qui a trait à la bonne marche du secteur de l'économie de manière globale. Et ça, à travers cette dynamique, je pense que c'est quelque chose que nous magnifions à Sages-Polaire. Donc, j'étais venu représenter M. le Gouverneur de la région de Tiesse au nom de la région de Tiesse aussi au niveau de ces journées de mobilisation paysannes. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Tiesse. Et à présent, parlons société dans cette édition dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à veiller sur l'intégrité du territoire et des personnes. Ceci est ceci dans le contexte où l'insécurité est de plus en plus fréquent au Sénégal. À Tiesse, la population dénonce le banditisme et les agressions incessantes. Ces habitants de la cité d'Iraï nous expliquent les causes et les conséquences de cette insécurité. Écoutons leurs propos au micro de nos reporters, Binta Diouf et Cheikh Dien. Les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Il n'y a plus d'éducation de base, surtout dans les maisons. Si vous tuez l'être humain pour des sacrifices, envie d'être élu, c'est juste d'illusion et aussi un manque de croyance envers Dieu. Il faut se conformer à la religion et croire en Dieu. Il y a certains qui ont une mauvaise foi et ça engendre des conséquences. Il faut s'en remettre à Dieu et ne pas vouloir trop de choses à la fois. Et aussi éduquer les enfants. Deux, les gens ne croient plus en Dieu. C'est l'argent et le paraître qui prônent sur tout. L'argent ne vaut rien du tout. Il y a la sécurité, mais c'est l'éducation qui fait défaut au niveau des jeunes. C'est la cause de tout cela. J'ai vécu à beaucoup d'élections. J'ai 93 ans. Mais ce qui se passe actuellement me dépasse. Les gens doivent revoir leurs valeurs éthiques. Violenter quelqu'un ou l'agresser physiquement sans fondement, c'est trop injuste. Et place maintenant à l'actualité politique dans cette édition à moins d'un mois de l'élection présidentielle. L'idée de report alimente souvent les débats. Mais le sort des candidats recalés comme l'exemple de Karim Maïsawad suscite souvent des commentaires. À Tjess, les avis sont partagés. Suivons ce micro-trottoir réalisé par nos reporters. C'est la justice qui a été appliquée ou non. Il y a des procédures à entamer dans ce pays pour rétablir l'ordre. Ce n'est pas une raison pour vouloir repousser les élections. Parce qu'il n'est pas le seul à être invalidé. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Karim qui a été invalidé. Les pouvoirs se distinguent au Sénégal. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif, il est chargé d'appliquer la bonne volonté des Sénégal. Donc c'est l'exécutif qu'il exécute. Le pouvoir législatif, il a le contrôle des lois, l'action gouvernementale et tant d'autres actions à opérer par rapport à ça. Le pouvoir judiciaire doit être indépendant. Je dis bien, doit être indépendant. S'il y a des failles par rapport à un quelconque pouvoir, il y a toujours des voies et moyens à utiliser pour rétablir cette institution dans ses droits. Donc là, je ne veux pas me prononcer par rapport à ça. Je vais revêtir mon manteau de citoyen pour parler. Mais je suis fortement coloré politiquement. C'est pourquoi je ne peux pas et je ne peux pas me prononcer par rapport à la question qui m'a été posée. Oui, 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 à d'être éçu. Moi, je pense personnellement que les élections se tiendront le 25 février parce que c'est un calendrier électoral que l'État et la Constitution sénégalaise. Et le cours constitutionnel aussi doit respecter les élections. Bon, c'est ça quoi. Moi, à mon avis, je ne pense pas à ça. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait son travail et que c'est Karim Wad qui n'a pas fait ce qu'il devait faire à temps. Mais pour le Conseil constitutionnel, il a fait son travail, il a fait ce qu'il devait faire. Bien sûr, le Conseil constitutionnel n'a rien fait à Karim. C'est Karim qui doit s'en prendre à lui-même parce que c'est lui qui n'a pas réglé son problème de nationalité à temps. Il n'a pas réglé son problème de nationalité à temps. Donc, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même et à son parti. Mais le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il devait faire et a déjà programmé la liste des 20 candidats. Donc, les élections se tiendront sans lui-même, sans Karim Wad. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Supposé mort d'un ressortissant ivoirien après la victoire des éléphants sur le Sénégal, le préfet du département de Dakar, Blondin-Djaï, apporte un démenti catégorique. Nous dit Mambiram Sisegeï. L'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, Sidi Kikaba, a procédé mardi à l'inauguration d'un nouveau cantonnement du groupe mobile d'intervention GMI, une unité d'intervention de la police nationale dans la commune de Mbourg-Ouest. L'implantation de ce cantonnement du groupe mobile d'intervention dans la ville de Mbourg, aux côtés des commissariats, notamment de Mbourg-de-Sali, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Djamegen, permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité. On su de juguler leur sentiment d'insécurité, a dit Sidi Kikaba. Le bilan de l'effondrement de l'immeuble à trois étages s'alourdit. Sept corps sans vie ont été sortis des décombres par les sapeurs-pompiers. Au total, le bilan provisoirement est de sept victimes, dont six corps sans vie. Une personne traitée sur place, elle reste évacuée vers des structures sanitaires de Dakar. Un bébé de neuf mois sorti des décombres grâce aux engins déployés par les sapeurs-pompiers. Et sans égratunir, on est aussi sans nouvelles des quatre personnes. Les engins de chantier sont mis à contribution afin de passer au peinture-pompier des débris. Terminons avec le match du football entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui s'était joué lundi 27-29 janvier 2024. Un rimeur faisant état du décès d'un ressortissant ivoirien circule sur Internet. L'autorité s'argeait de veiller à la sécurité publique. Informe qu'un cas de décès en lien avec cet événement sportif ou de violence visant la communauté ivoirienne n'a été constaté, dont le département de Dakar a tenu à préciser le préfet de Dakar, Shérif Mohamedou Blondé Ndiaye, à travers un communiqué parvenu à le Soleil.sn. Selon lui, aucun individu victime de violence n'a été reçu par les services hospitaliers après le match et aucune déclaration de violence sur des étrangers n'a été organisée par les services de police. C'était tout pour cette actualité nationale. Et à présent, parlons sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Le périple de ce mercredi va nous mener au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique. Mais tout d'abord, démarrons par le Sahel avec Ramatoula Isissé. Après l'annonce de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO, les réactions s'enchaînent avec la question des conséquences pour les transporteurs routiers ouest-africains au centre. Si les conditions et le calendrier de sortie de la communauté économique ne sont pas encore connues, tout le secteur des transports s'inquiète pour son avenir. Les syndicats de routiers sont inquiets, réclament des clarifications rapides de la CDAO. Hasard du calendrier. Plusieurs d'entre eux se réunissent hier, mardi 30 janvier, à Lomé. Les récentes annonces des États du Sahel ont forcément occupé les discussions. Au Pakistan, l'ancien premier ministre Imran Khan et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Shan Mahmoud Qureshi, ont été condamnés à 10 ans de prison pour une affaire de divulgation de documents classifiés. Le procès s'est déroulé en prison, mais les médias ont eu un accès très limité pour le couvrir. Les conclusions ont été rendues ce mardi 30 janvier et le verdict a été annoncé quelques heures plus tard. La ville de Kan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, est bombardée sans relâche. Depuis des semaines, les hôpitaux sous pression sont au centre des préoccupations israéliennes. Il poursuit également ses ré-meurtriers en Cisjordanie occupés. Après bientôt quatre mois de guerre, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, installé au Qatar, a affirmé mardi que son mouvement avait reçu une proposition de trêve avec Israël. Résultat d'une réunion à Paris entre le directeur de la CIA, William Bouns, et des responsables égyptiens, israéliens et qatariens. Mesdames et messieurs, soyez tous pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive aux Coupes d'Afrique des Nations. Les lions de l'Atlas, les Marocains, sont inclinés en huitième de finale, 2-0 devant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. L'actualité sportive de ce mercredi, c'est l'affaire de Adhia Ramsek. Actualité sportive, Cannes 2023, héros de la qualification de la Côte d'Ivoire à ce stade de la compétition. Le Maroc ne fera pas mieux que le Sénégal. Sans énorme d'idées depuis leur entrée en liste, les hommes de Wallet Régradi ne sont pas parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les lions de l'Atlas se sont inclinés face à une très bonne et conquérante équipe de l'Afrique du Sud, deux buts à zéro. Cité parmi les ultimes favoris, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde n'assument donc pas leur statut. Toujours dans cette Cannes 2023, au terme d'une rencontre bien maîtrisée, le Mali a remporté son duel de huitième de finale face au Burkina face aux deux buts à un. Les aigles du Mali ont marqué au début de chaque période un but contre son camp d'Edmond Stapsoba et le troisième but dans la compétition de la Cincinnati-Yoko, avant la réduction du score du capitaine Burkina Bébert Rantraouere à la 56e. Les aigles se qualifient donc pour les quarts de finale de cette Cannes, où ils affronteront la Côte d'Ivoire. Terminons cette note sportive en parlant de toutes les affiches de quarts de finale de cette Coupe d'Afrique 2023. Le vendredi 2 février à 18h, le Nigeria affrontera l'Angola au stade de Félix Oufoui-Boigny à Abidjan et la RD Congo affrontera la Guinée au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Le samedi 3 février à 18h, le Mali affrontera la Côte d'Ivoire au stade de Bouaké et le Cap Vert affrontera l'Afrique du Sud au stade Charles Konan à Yamoussoukro. Et c'est ce qui m'infant à cette note sportive. Adi Aramsek, merci donc à vous pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tous, c'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 31 janvier 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiaise. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Pour le suivi de l'actualité en Wolof, merci et bonne fin de soirée.